Les moindres coups de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le car, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leur bras lançaient les SOS, aux Norélie des sémaphores, les copains d'abord. Moi j'ai voulu faire partager la passion que j'ai pour ce monsieur là, et je le fais avec mon langage, c'est-à-dire des bandes dessinées. J'ai inventé un endroit qui s'appelle le Café des sportifs, qui est un café qui existe vraiment, que fréquentait Georges Brassens, et je me suis dit que c'est là que vont les gens qui sont morts, mais que le bon Dieu aime bien, donc il les garde sur terre, donc ils ont des gueules d'animaux, et évidemment il y a Django Reinhardt là-dedans. Et Django Reinhardt au début il croit que ça va être un livre sur lui, donc il est très content, puis après il s'aperçoit que non, donc il est vexé. Et ça aussi c'était pour raconter la filiation avec le swing, et pour faire discuter Brassens avec d'autres musiciens, et pour montrer à la fois le côté très élitiste de sa musique, et en même temps très facile à communiquer avec des enfants. Je crois que la chance, et c'est rare, des grands poètes comme lui, c'est que tout le monde comprend, et tout le monde comprend en même temps que ça vise très haut. On est à Sète et je me suis amusé avec des photos, soit des photos d'enfance de Georges Brassens, soit des vieilles photos qui représentent la ville de Sète, et je me suis amusé à mélanger les deux, et à faire comme si Sète c'était l'Antiquité grecque. Donc là, il y a le dieu Neptune qui apparaît, il y a Brassens qui pour la première fois voit le dieu Pan en train de s'envoyer une bergère, et ça l'inspire pour une chanson. Et c'est une manière de rendre le personnage mythologique, et de m'apercevoir que déjà moi, la Provence que j'ai connue quand j'étais petit, d'une certaine façon n'existe plus, alors celle de Georges Brassens c'est presque l'Antiquité grecque. Donc cette manière, cette emphase sur le temps et sur l'imagerie, ça m'amuse bien. C'est un personnage de Montaigne, mais c'est aussi un personnage de Rabelais. C'est un personnage qui est conscient de son ridicule. C'est pour ça qu'on l'a montré en espèce d'athlète de foire sur la pochette. Et puis on a mis ses flammes dans la pipe, parce que Brassens c'est le feu sacré. Les honneurs des gazettes, j'aime mieux m'en tenir à ma première façon Et me gratter le ventre en chantant des chansons Si le public en veut, je les sors d'ardard S'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare Refusant d'acquitter la rançon de la gloire Sur mon brin de laurier, je m'endors comme un loire Dropette de la renommée Vous êtes bien mal embouché Merci 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 Merci